Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder un autre instrument de l'air. Je suis motivé pour l'instant pour l'instrument de l'air. Donc c'est un indicateur de la pression de l'air. C'est une indication de la pression. C'est un peu pesant, environ 1 kg. Au front, il y a un nœud qui permet d'assurer ce pointeur. C'est probablement une limite. Ce instrument est assez long, environ 30 cm. Cette unité a été fabriquée par la industrie de Smith. Elle a été installée probablement dans un aircraft de l'air. Il y a un numéro de céréal. Et un connecteur circulaire. Donc ce truc est secréable. Nous pouvons voir des russes sur les roues ici. Un autre scuille est missing. Un autre scuille est missing. On peut voir ici le potentiomètre de feedback, il semble qu'on a un ajustement ici, la linéarité probablement. Donc ici c'est le potentiomètre triple et il semble qu'on a deux moteurs, celui ici, c'est un moteur DC, vous pouvez voir un petit capaciteur de filtre, et un autre ici. Ok, donc celui-ci est pour l'EPR. Ok, celui-ci est pour le pointeur. C'est possible de sélectionner le pointeur avec un nob, ou automatiquement avec un moteur Saro. Ok, donc c'est le but de ce potentiomètre. Et le feedback de l'EPR est ce triple potentiomètre. On peut voir le mécanisme pour le changement ici. Et là, il y a un solenoïde pour le flag. Basiquement, sur ce truc, on a deux contrôles de cerveau. Un autre pour l'EPR, un deuxième pour l'orange pointer. Un autre pour l'EPR, un autre pour l'EPR. Il y a deux contrôles de cerveau. On peut voir les transistors de l'output. Il y a deux transistors de l'output. Il y a deux transistors de l'output. Je pense qu'ils sont utilisés pour l'input. L'un est probablement connecté au feedback potentiomètre. avec un suivant de l'output. Le deuxième est connecté au visage. Il y a trois O-PAMPS. Il y a un 741, ILM-101. Et le troisième est un autre, ILM-741. On peut voir trois O-PAMPS. On peut voir immédiatement que cette O-PAMP a 10 pins. L'inverse, c'est un LM-747, un dual O-PAMP. Et c'est effectivement un LM-747. Je ne sais pas la purpose de cette ordre. Peut-être que c'est le front-end pour l'EPR, mais je ne suis pas sûr. Là, on a la section de l'output. On a ici un diode de TVS. Il y a un activateur de l'output. On peut voir ces quatre diodes ici. Les filtrés dans le milieu. Il y a deux résistants. Donc ici, on a un autre LM-747. Il y a deux d'entre eux. On peut voir les rails positifs ici. Et on a le négatif rail ici. Le dernier board est aussi un cerveau-control board. Le même que le premier. le premier. Le premier. Je pense que j'ai besoin d'un ou peut-être deux jours pour le reversingé ring, et après ça, il sera possible de la travailler. C'est le diagramme de bloc de cette unité. Il y a deux contrôles de servo. Le premier permet le contrôle de l'EPR ici, et le deuxième permet de contrôler l'imprimité de l'EPR qui est ici. Il y a deux amplifiants de servo identiques, l'un ici et l'autre ici. Dans chaque amplifiante de servo, il y a un point de vue. Un input est un potentiomètre de feedback, qui est mécaniquement lié au pointeur ici. Le voltage est positif. La référence du potentiomètre vient d'un signal extérieur. Le signal de l'imprimité est négatif ici, et c'est actuellement l'imprimité de l'EPR qui est positif. Il y a aussi deux potentiomètre qui sont liés à l'imprimité de l'EPR ici. Pour l'imprimité de l'imprimité de l'EPR, c'est plutôt identique. On a le même amplifiante. La référence du potentiomètre vient d'un amplifiante différentiel. L'imprimité de l'imprimité est ici. Il y a un autre amplifiante de l'imprimité qui permet d'avoir un négatif à ce point. L'imprimité de l'imprimité de l'imprimité est connecté au moteur DC. Il y a un micro-switch qui est ouvert quand cette nobe est poussée, afin de manuellement mettre l'imprimité de l'imprimité de l'imprimité. Il y a un type de clôture ici. C'est un diagramme schématique pour l'imprimité de l'imprimité de l'imprimité. Et aussi pour l'imprimité de l'imprimité ici. Donc, on commence par l'imprimité de l'imprimité. C'est quelque chose de classique. C'est le rectifiant de l'électifiant full, qui délivre les 2dc-voltages, plus 12 et moins 12 volts ici. Donc, il y a quelque chose de très étrange ici. Il y a un résisteur de 220 ohms. Ce résisteur est connecté entre un terminal de 150 volts AC et l'imprimité. Donc, l'isolation galvanique de ce transformeur est totalement détruite. Je ne sais pas exactement le purpose de ce résisteur. Il peut aussi être dangereux. Il y a aussi un amplifiant différentiel pour le supply de l'imprimité. Et c'est un amplifiant différentiel pour l'imprimité. Donc, l'outil est ici. Et cette ligne est connectée à l'imprimité de l'imprimité. Il y a une ajuste ici du gain. Cela permet d'adjuster le scénario du bug. Donc, c'est la schématique de l'imprimité de l'imprimité. Il y a deux inputs. Un input est connecté à l'imprimité de l'imprimité. Le deuxième input est la mesure en même temps. Donc, vous pouvez voir, comme d'habitude, qu'il y a deux résisteurs de 10K. Vous pouvez voir que l'imprimité de l'imprimité est connectée à l'imprimité de l'imprimité de l'imprimité. Donc, c'est une technique commune. L'outil est connecté ici à l'imprimité, à travers ces deux résisteurs. 100 Ohm et 150 Ohm ici. Donc, quand il y a un voltage, il y a un output. Il y a un courant sur cette ligne ou sur les autres. Donc, cela permet d'avoir une condition d'un de ces deux résisteurs. Donc, cela permet d'avoir, comme vous l'avez dit, un voltage close à l'imprimité de l'imprimité de l'imprimité. Et le gain est assez haut, parce qu'il y a un dividir de voltage 33K et 330 Ohm ici. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un ratio de 100 ici. Donc, cela donne un gain de 100. Et ce gain est multiplié par un minus 1, correspondant au ratio de ces deux résisteurs ici. Donc, le gain total est minus 100. La dernière page concerne l'imprimité de l'imprimité. Nous avons ici l'input de l'imprimité. C'est le voltage positif. De 0 à l'imprimité, qui est défié par l'imprimité de l'imprimité ici. Donc, cette voltage est multipliée à cette voltage de l'imprimité. Donc, il y a une protection à l'input en utilisant ces diodes de clampage. Il y a aussi un petit filtre. Ce signal est multiplié à l'imprimité de l'imprimité. Le gain peut être ajusté en utilisant cette trumeur. Cela permet d'augmenter l'imprimité de l'imprimité. Et ici, nous avons un autre voltage de l'imprimité qui permet d'appliquer le potentiometer de l'imprimité. Pour le test, j'ai connecté cette unité à deux potentiometers. La première, la petite ici, permet d'assurer l'imprimité de l'imprimité. La deuxième, l'imprimité de l'imprimité. C'est un peu peu instable, au niveau de l'imprimité de l'imprimité de l'imprimité 1.8. C'est parti. C'est parti. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye.